Bienvenue, Presse Pause Live, la communauté. Votre rendez-vous de tous les vendredis à 19h30. Comment va Alexandra ? Bonsoir, ça va, merci. Et toi ? Ça va, ça va. Moi je sais qu'il y aura karma partout. L'avion. On est parti. Bon, ça va. Bon, on sait que ça sera ambiancé de la fille d'Alexandra qui s'appelle Karma, d'où le nom de son Instagram qui s'appelle Pour le sourire de Karma. C'est ça. Donc je vais te laisser un peu te présenter à nous. Moi je suis tombé sur ton Instagram pour l'introduire un tout petit peu via une amie à toi. Oui. Qui est en ce moment en Thaïlande. On lui fait une grosse dédicace et on l'embrasse. T'es une vraie combattante. Et à travers nos échanges qu'on a pu avoir, parce qu'on sait un petit peu parler quand même, on a pu rigoler. Et c'est ça que j'apprécie. C'est ce genre d'émission que je défends et ce genre de valeur. On peut discuter de tout, entre nous, devant tout le monde. C'est bien fait. Merci. Récemment, donc fin janvier, j'ai fait un scanner pour le suivi de mon cancer du sein triple négatif. Et il s'est avéré que j'ai métastasé sur tous les os. Et mon foie qui était déjà atteint a quasiment doublé de sa surface touchée, on va dire. Et moi, je suis sur un groupe sur Facebook de triple négative. Et il y a beaucoup de filles qui partaient en Allemagne. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait ? Pourquoi je vais attendre la fin ou les complications ? Puisque les médecins sont très bien. Mais remettre en question la parole du patient. Parce que moi, sur mes prises de sang, je vois que ça ne va pas, en fait. Je me suis un petit peu et j'ai vu que ça n'allait pas. On me disait, non, non, mais c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Mais bon, on attend quand même, c'est les protocoles. On est obligé de m'y expliquer parce que je l'allaistais. Donc je devais couper ce lien vite et bien. Et finalement, j'ai préparé pendant deux semaines, pendant que je faisais tous les examens nécessaires. Je lui ai répété un peu tous les jours qu'on allait devoir arrêter et que le sein de maman était malade. On en a fait un jeu, en fait. Quand j'allais faire mes chimios et que je devais enlever le pansement, c'est toujours elle qui m'enlève mon pansement au retour. Quand je vais y aller, j'y vais d'un air en jouet pour qu'on se manque un peu, par exemple, lui dire que je reviens vite et qu'à mon retour, on va faire telle ou telle chose. Elle se déguise avec l'infirmière et puis elle me fait mes soins aussi. Donc non, c'est vraiment... On le vit comme ça toutes les deux et je l'ai implu dans ma maladie sans lui parler de tout le bazar qui est un peu déprimant. Enfin, ce n'est pas moi, je suis en train de sourire le 24, donc c'est vraiment pas moi aussi ça. C'est pour ça que c'est important que le nom de ton association, il y ait le moins sourire. Oui, toutes les deux, on ne fait que sourire toute la journée, donc ça nous va bien. En aparté, tu m'as raconté une anecdote le jour où tu as appris cette nouvelle et j'aimerais, si possible, en faire bénéficier les gens parce que moi, c'est quelque chose qui m'a profondément touché et c'est un rappel indispensable pour nous tous et je pense que c'est important de le dire à ceux qui nous regardent ce soir. Alors, tu me parles du fameux jour où j'ai appris mon cancer. Que tu t'es assise. Oui, je me suis assise deux heures, je pense, quand j'ai appris mon cancer. Et je me suis dit, ah oui, donc en fait, j'avais une vie. J'ai pris conscience que j'avais une vie, que ma vie n'était pas acquise et que malgré ce qu'on dit, oui, c'est pas grave si je fume une cigarette, c'est pas grave si je bois un peu, c'est pas grave si je sors trop, si je dors pas assez, si je travaille beaucoup. Et bien, en fait, on ne se rend pas compte qu'on ne prend pas soin de nous et qu'on ne profite pas de notre vie. On ne sait pas quand est-ce qu'elle peut s'arrêter et voilà, ça m'a frappée. Et puis, je me suis dit que je pouvais ne pas avoir toute la vie pour voir ma fille grandir. Enfin, c'était vraiment un peu le bazar dans ma tête. Et il faut vraiment prendre conscience de ça et ne pas attendre qu'il y ait un événement qui fait qu'on commence une nouvelle vie. Et ça, c'est vraiment important de savoir. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette anecdote. Franchement, c'est une anecdote que je pourrais raconter à mes enfants grâce à toi. Merci. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? J'aimerais juste que les choses bougent et j'aimerais juste te dire qu'avec moi inclus, on est 17 à avoir fait des cagnottes. Il y a des personnes qui sont décédées, malheureusement, il y a peu, comme une personne qui m'a traité, qui s'appelait Anaïs. Je ne veux pas que ça continue de durer. Donc, si quelqu'un peut y faire quelque chose, que le fait qu'on soit peu nombreuses ne soit plus un problème pour recevoir des soins en France. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandra. Et on fera un gros bisou à Carmen. Merci. Quelle force, waouh. Déjà, on va demander à ma fille, qu'est-ce que c'est que la réussite ? La réussite, c'est quand on a réussi, quand on a gagné, quand on vient travailler au boulot, quand on est fier d'avoir un bébé. Oui. À avoir une famille et s'occuper bien de sa famille, c'est ça la réussite ? Oui. OK, ça me pointe du mal. C'est super mignon. La vérité sort de la bouche des enfants. La réussite, il faudrait savoir à quel moment on regarde derrière nous pour savoir si on a réussi ou pas. J'ai réussi ma life. C'est si je peux pleurer du monde à mon enterrement. Et qu'il n'y ait aucune personne qui se dise « Ah, enfin, il est parti. » Je pense que là, j'aurai réussi ma life. C'est percutant. Moi, je m'appelle Fred. Salut, Fred. On a plusieurs réussites. On a cette réussite professionnelle, cette réussite personnelle. Cette réussite personnelle, on va parler notamment de la famille, quelque part. Ça peut être une réussite où on va construire sa famille, on va être fier de sa famille, on va tirer la famille vers le haut, les amener le plus haut possible. La réussite professionnelle, tu vois, c'est une chose sur quoi je me suis engagé. J'ai 30 ans, j'ai arrêté l'école à 16 ans. J'ai tout plaqué. J'ai été suivi par des éducateurs, des clubs de prévention, tout ça, qui m'ont fait écouter beaucoup de sons de la mafia qu'est fri, que j'écoutais déjà d'avant. Et notamment, tout est possible. C'est une chose sur quoi je me suis aspiré. J'ai passé une formation où j'ai quand même eu un titre professionnel d'un équivalent bac. Wow ! J'ai bien réussi ma vie familiale aussi. Donc, j'ai une femme, j'ai deux enfants, tout se passe pour le mieux. Bravo ! Réussir, c'est avant tout avoir des objectifs. On parle d'un exercice. Après, je ne te parle pas des gens qui veulent réussir en étant millionnaires. C'était une histoire d'avoir un but, d'avoir un objectif, de faire ce qu'il faut pour l'accomplir et d'en être fier par la suite. Et c'est cette fierté-là qui te fait prendre conscience que tu as réussi. Oui, je suis croyant. Et tous les jours, j'œuvre pour pouvoir faire en sorte que mon Seigneur soit fier de moi. Parce que pour moi, c'est comme un examen de cette vie d'ici-bas. C'est comme un contrôle surprise qui a débuté le jour où on est venu au monde. Et on aura notre note le jour où tout le monde aura quitté ce monde, finalement. Et je ne sais pas quelle note je vais avoir. Donc, j'essaie de faire en sorte d'être assidu pour pouvoir avoir une bonne note et avoir une belle récompense derrière. Donc, ça, c'est ma définition personnelle de la réussite. Je peux passer une petite dédicace à ma mère ? Bien sûr, à ta mère. Même moi, je lui passe une dédicace à ta maman, frère. Ah oui, obligé. Donc, je passe une dédicace à Josy de la team au GB. Ah, tu es le fils de Josy ? Ah oui ! Ah, je ne savais pas. On fait un gros bisou à Josy de la team au GB. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la belle gosse ? À propos, quand tu parlais, tu parlais bien. Oh, merci. C'est gentil. Elle a dit que tu expliques bien et que tu parles bien. Oh, machin. Merci, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Fais-lui un gros bisou de ma part, le papa. C'est bien. Il faut capter le concept de ce par-là. Trois, c'est nouveau. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. On va y arriver. On va y arriver. Parce que là, c'est honneur aux dames mais vous êtes de dames. Elle a pu. Elle a pu. D'abord, comment m'as-tu, OGB ? C'est OGB ou OGB ? Parce que j'ai toujours peur de mal le prononcer. Alors, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est OGB. C'est en anglais, en fait. C'est OGB. OGB, d'accord. Pour moi, alors, perso, mais sans rentrer dans les détails, je suis tombée très, très bas pour des raisons personnelles. Et je suis là aujourd'hui. et je suis devant vous et je suis remontée. C'est d'atteindre tout ce qu'on a envie d'atteindre dans la vie, en fait. Moi, tout ce que la vie peut m'offrir, je le prends. Donc, même si c'est des petites choses, parce que souvent, on dit oui, les grandes choses, mais les petites choses, souvent, sont bien meilleures que les grandes. Alors, je n'ai pas de famille personnellement. Enfin, quand je dis de famille, d'enfants, etc. Mais les nièces, j'ai une famille que j'adore plus que tout. Et j'embrasse ma petite maman que j'adore. Et je lui dis que je l'aime tous les jours. Tous les jours, tous les jours. D'abord, je le dis à mes proches, tous les jours. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Moi, je pense que la réussite dépend de l'état d'esprit de chaque individu, en fait. C'est ça. Moi, pour moi, c'est une question d'état d'esprit, en fait. C'est une question de, comment dire, de symbiose entre ce que te dit ton cerveau et ce que te dit ton cœur ? Bien sûr que c'est un état d'esprit. Mais je ne fais que ça, moi. Je suis ultra méga positive depuis très longtemps. J'ai toujours le sourire, j'ai toujours la pêche. Et je porte beaucoup les autres qui ne l'ont pas. Bien sûr que ce que tu as construit est important, mais c'est d'abord de se construire soi-même et dans les jours que Dieu fait. Moi, je pourrais me dire, par exemple, que j'aurais réussi ma vie quand j'aurais cette capacité à regarder ce que je reflète dans le miroir. J'ai toujours résumé, nous, que les humains, on est comme des pokémons, tu vois. Alors, au début, on est des petits pokémons. Après, on évolue. Et après, on évolue. J'ai toujours comparé les humains à des pokémons. Tu sais, Salamèche, après Dracofeu, après Pikachu, attaquer. Enfin, c'est... On évolue. Et la vie, c'est une perpétuelle évolution. Vitrie sur scène, avie dans le crâne, je quitte le quartier, mais pas lui. Je me suis fait braquer par des flics alors que tout le monde crissait pas lui. Écoute, je vais y aller direct parce que c'est fou ce soir. J'étais sûr que j'allais venir juste donner ma définition personnelle de la réussite qui a été inspirée depuis la naissance de mon premier enfant. Et finalement, en vous écoutant tous, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a deux réussites. Il y a la réussite qu'on ressent nous-mêmes et il y a la réussite qu'on dégage donc aux yeux des autres. Parce que moi, en fait, je t'ai venu donner ma définition personnelle qui est très simple. Tu es riche à partir du moment où tu subiens à tes besoins, pas à tes envies. Et c'est ça, moi, la définition de la réussite. C'est qu'en termes de besoins, je pourrais même presque dire que je suis milliardaire. En termes d'envie, ben non, ça non, non. Tout ce que j'ai envie, je peux pas me le payer. Il y a une fille qui a écrit la réussite, c'est la symbiose du cerveau et du cœur. Et c'est là que je suis d'accord avec elle dans quel sens elle le donne. Mais je me dis qu'il y a des gens qui sont des criminels ou tout simplement des politiciens qui sont accusés de crime, comme un certain ministre de l'intérieur et qui, lui, pensent avoir réussi et il y a des gens qui pensent qu'il a réussi. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi mais il ne faut pas oublier qu'il y a différentes visions dans ce monde de réussite. Le plus important, en fait, c'est de répondre à ses propres questions. Maintenant, ça n'interdit pas d'écouter ce que vous disent les autres mais au final, il n'y a que nous qui décidons. Donc, la meilleure des réussites qu'on puisse avoir, chacun et chacune, finalement, c'est de comprendre qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. C'est même plus une question d'homme ou de femme, c'est qu'on ne pourra pas vivre les uns sans les autres. à la minute, j'étais payé comme le téléphone rose. Le deal était mon job, je me sentais oui sans ambeurre rose. Donc, j'ai parlé de votre freestyle juste avant en disant que j'espère qu'il a un rapport avec la définition de la réussite mais comme tu me dis que c'était un hommage à ta maman. C'est pas lorsque je serai mort qu'il faudra partager ma musique. Tu poseras une fleur sur ma tombe mais je crois que tu m'oublieras très vite. Ma mère, elle est partie au ciel. Mon cœur se déchire tous les jours même si tant tu penses pas à elle. Moi, j'ai fait une prière tous les jours. Arrêtez de tout sur semblant. Aimer, ça fait partie de la vie. Tu voulais trop faire un écran mais profite de ta mère un petit. J'ai perdu beaucoup trop de temps. J'aurais dû réaliser plutôt ça. J'aurais dû voir les choses en grand mais mon cœur est rempli de soucis là où maman t'es partie je te retrouverai un jour. Comme un vagabond j'ai cherché j'ai perdu mon amour. Notre amour est éternel à la vie et à la mort. On se reverra un jour j'en suis persuadé encore. J'ai perdu beaucoup de choses au courant de ma putain de vie. C'est pas ton petit problème de merde qui va pouvoir m'arrêter là. J'ai un drôle de nuage et je repense à toutes ces choses. Je repense à cet accident qui serait un peu de ma faute. que Dieu me guide dans le bon chemin que je n'en tue pas d'autre. Le paradis je veux rejoindre que mes proches soient à mes côtés. J'ai beaucoup bêché mais j'espère que le Seigneur ouvre ses portes. Je raconte un morceau de ma vie car ça passe bien sur la prod. Je voudrais pouvoir compter sur ces personnes qui m'entourent. Depuis maintenant cinq années j'ai mon cœur qui souffre toujours. Si je peux donner un conseil elle me la donne du plein d'amour. Élimine les ondes négatives et oublie les pour toujours. Retiens bien mon message et trop servira bien un jour. N'oublie pas ceux qui ont donné qui n'attendraient en retour. N'oublie pas ceux qui ont donné qui n'attendraient en retour. N'oublie pas ceux qui ont donné qui n'attendraient en retour. Sous-titrage Société Radio-Canada